Colloque scientifique sur le centenaire de l'Épiphanie Le colloque scientifique commémorant le centenaire de l'Épiphanie s'est tenu ce samedi 11 décembre 2021 sur la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception dans la salle Jean-Paul II avec pour thématique, je cite, « La fête de l'Épiphanie, corporealité, mémoire et gain pastoraux ». Ainsi, après la prière d'ouverture, le groupe folklorique Missy Mahou a ouvert la journée scientifique de réflexion sur le centenaire de l'Épiphanie par un ballet devant un patern de têtes couronnées, de prêtres et d'invités divers. S'en est suivi les allocutions d'où es-tu du père Paul Apologan, président de la Commission nationale de l'Épiphanie et du père évêque Mgr Aristide Gonzalo. Le décor étant planté, le premier panel a connu quatre communications, celle du père Désiré Salacan, supérieur régional SMA, celle du docteur Joseph Agandé, maître de conférences sur le père Francis Opie et la fête de l'Épiphanie à Porte-Nouveau, la communication du professeur Erwan Diantel sur l'Épiphanie de Porte-Nouveau, thèse d'histoire et ethnologie, et celle de M. Jean-Claude Dossat, qui a fait en langue bon à genèse de l'Épiphanie à Porte-Nouveau. Ajoutons que ce premier panel, intitulé « Compréité et mémoire », a eu pour modérateur le père Hippolyte Fagnumot et pour président le père Romain Aholou, qui, après les communications, a fait le résumé que nous vous invitons à suivre. Un missionnaire père Mautier, père Mautier, d'après ce que nous avons écouté ce matin, c'est un missionnaire sympathique et perspicace, avec une élégante vigueur, une franchise d'affirmation, une sensibilité de vos prêtres et une foi lumineuse. Il a marqué l'histoire de l'évangélisation dans le diocèse de Porte-Nouveau. De tout ce que nous avons entendu ce matin, nous pouvons retracer à travers sa vie et ses œuvres qu'il a été une âme de don, de discrétion, de courage, d'abnégation, d'appréciement joyeux pour transmettre la foi. Un homme de prière, de recherche constante, de la sanctification personnelle, condition sine qua non de la fréquentité de la postulat missionnaire. Un témoin de l'expérience rayonnant le visage du Christ et de l'Église au milieu des païens. Un poète en paix, fidèle en amitié, sensible à la beauté de la création. Un esprit de cetteèse, de macabre, avec un sens d'organisation pointue, ordonnée et méthodique. Un apôtre assoiffé, de conquêtes d'âmes, infatigables, dédaillés des conflits et des démonses, tout à son but, tout à son froid, allant d'un front à l'autre, puisant de toutes les armes honorables et jugeant qu'il y ait interdit de déposer les armes tant qu'il subsiste une brèche dans sa limitité. Un passionné pour l'annonce de l'Évangile, à la fois visionnaire et prophète, concernant la formation des séminaristes, à l'éthnographie, à travers l'étude des cultures, un précurseur de la théologie des séminaristes, avant le Concile Vatican II, parce qu'il reconnaissait le souffle de l'esprit au cœur des cultures, et aidait ses fidèles à être authentiquement chrétien de souche africaine. Un éducateur chevronné, promoteur des arts et des valeurs de civilisation, à travers sa trajectoire mettant au profit de la fête de l'épiphagie, ses vertus humaines, intellectuelles, spirituelles et morales, au relevé des défis de l'épiculturation en milieu Goum depuis 1922. Il a fait une fête identitaire pour les chrétiens Goum de Porte-Nouveau, leur permettant de célébrer le caractère universitaire de l'Église. En un mot, la grandeur du père Pierre a fait le succès de la civilisation du Goum de Porte-Nouveau et du continent africain. Grâce à l'œuvre de la réhabilitation de la race noire, il a démontré que, je cite, « Derrière certaines apparences douloureuses, fâcheuses, derrière certains excès, il y a dans l'âme africaine une civilisation, une spiritualité, une moralité sur lesquelles on peut rarement bâtir le christianisme. Il y a des choses malades, solides, déjà rapides et avec ses composantes. Le christianisme peut être séparé et fleurit. Pour lui, suivre le Christ, ce n'est pas une marche illusoire à l'étoile. C'est un élan qui nous ferait marcher à la suivante des eaux, dans la certitude de la vérité. C'est une expérience que l'on croit lui-même quand elle est divine, que l'on croit épuisée quand elle repart pour des horizons, renouvelée à chacune des pages que nous puisons. C'est entrer dans le déploiement du mystère de l'incarnation rédemptrice du Christ jusqu'à l'accomplissement de l'humain dans le divin. Ainsi, n'avait-il pas raison. Avec lui, la génération moutante que nous constituons pour attirer l'histoire, l'économie et la culture à la théologie pour une évalidation en profondeur. Je vous remercie. Après la pause, le deuxième panel intitulé « Inculturation et pastoral » a suivi. Et au cours de ce panel, nous avons eu les communications de M. Stéphane sur le roi sur les traces des rois mages et la communication du Père Charles Mankudoro qui a brancé les guises anthropologiques et théologiques de l'épiphanie à Porte-Nouveau. Et puis, le Père Jules Carrel est revenu sur la perspective d'une épiphanie inculturée pour une fraternité justifiée par la foi en Jésus. Le débat de M. Stéphane a été dirigé par le président Père Ernest Oké et le modérateur Père Laurence O'Toole. Suivons quelques extraits. Le deuxième siècle posait avec une certaine gravité l'écrivain américain de langue française Julien Green. Cette question est celle-ci. Quand donc les religions deviendront-elles en fin des traits d'union entre les êtres et non plus des raisons supplémentaires de ces stéminés ? Fin de citation. Cette question me vient à l'esprit en même temps que l'intuition à valeur politique aujourd'hui qu'a été la mise en œuvre de la célébration de l'épipharie inculturée m'apparaît comme une lumineuse réponse donnée si décennie plutôt à une telle préoccupation. Ce geste socio-religieux illustre l'endant esprit la clévalence religieuse et du roi Zuno-Mendier de Porto-Novo et de l'éminent pasteur et prophète de son temps que fut le révérend Père Francis O'Pierre ce dernier qui de ce point de vie de toute évidence dans son trajectoire peut être considéré comme un Père de l'Église de Dieu à Porto-Novo et je vous prie d'entendre ici Église au sens originel du terme comme peuple appelé peuple convoqué par Dieu un vrai pasteur ne pouvait pas rêver moins que de voir et de considérer le peuple auquel il est envoyé comme peuple déjà appelé par Dieu malgré cet âme et ses particularités culturelles à évangéliser et puisqu'un grand rêve porté par un grand amour devient toujours une réalité le rêve du pasteur rencontrant l'adhésion royale fut concrétisé en 1922 par le signifiant que constitue l'africanisation du récit biblique de la manifestation du Christ aux nations dans son symbolisme portonovien tel que nous l'explorons aujourd'hui à travers ce commun geste de rencontre religieuse il m'apparaît lire toute une théologie de la rencontre telle que la développera en notre siècle le théologien Christophe Théobard posant sa thèse du christianisme comme un style de vie le geste de l'épiphanie inculturée attestait déjà de l'importance de la question relevant de la responsabilité historique des religions telles que l'esprit rappelut le concile Vatican II dans sa grande déclaration Nostra Aetate qui apparaissait alors comme le fruit mûr et la conjonction des réflexions philosophiques et théologiques qui traduisaient à la fois l'enthousiasme et la perplexité qui entouraient au seuil d'un nouveau siècle le questionnement sur le rapport entre Dieu et les religions le chef religieux ou non indien que son excellence Mgr Baccellini a nouveau dans sa pensée théologique d'infuturation désignerait comme un intellectuel communautaire et nous en faudrait encore beaucoup aujourd'hui ne peut être considéré sans sa représentation de futur social de la religion traditionnelle africaine pour ne pas dire béninoise et dans sa tête porte-nous-vienne de même le révérend père Francis Ophiède ne peut être dissocié de sa figure de personnages trempés de la foi chrétienne la fête de l'épiphanie telle que qu'institulée par ses deux vignes socio-religieuses manifestait alors au-delà d'une simple démarche de courtoisie interreligieuse la rencontre fructueuse de deux religions intégrant leur dimension existentielle et identitaire creuset oui un creuset d'altérité assumé par les uns et les autres et de fraternité fervente accueillie parce que découverte en l'unique Dieu créateur révélé en Jésus Christ chers conférenciers merci pour l'éminence de vos communications qui ont mis au jour de part en part ce point plus que significatif à la lumière des communications de tout à l'heure excellence Monseigneur révérendissime pérdité générale chers pères provinciales supérieures de SMA chers pères modestes de haut président du comité technique de ce colloque chers pères chères religieuses mesdames et messieurs les invités l'épistémologie du geste du haut symbolisme fort de l'institution de la célébration de l'épiphanie inculturée révèle qu'une telle initiative n'aurait été possible si dans l'esprit des deux protagonistes il y avait eu une certaine élevation qui leur a permis disser leur compréhension au-delà du danger et de l'obstacle d'une religion qui confondrait l'affirmation de l'absolu de Dieu avec celle de sa propre absoluté en tant qu'institution socio-historique chers conférenciers vous l'avez souligné de façon complémentaire et exhaustive et je me plais à le rappeler si l'épiphanie était le préteste l'enjeu restait la foi l'épiphanie inculturée s'offre à nous donc aujourd'hui comme un lieu théologique et l'intérêt et l'atout scientifique reviennent telles considérations et qu'elle permet aux chercheurs théologiens de maintenir ce qu'on peut appeler l'invariant c'est-à-dire l'absolu du donné révélé tout en reconnaissant et en faisant le postulat de la contingence qui frappe l'expression de ce donné révélé puisque celle-ci l'expression donc reste tributaire de la connaissance du temps et de la culture humaine c'est sur ce postulat que le geste théologique à l'épiphanie inculturée car c'est ainsi qu'il convient de l'appeler ce geste donc établit la consubstantialité entre d'une part l'expression de l'objet théologique c'est-à-dire le donné révélé sans déteindre son caractère absolu et d'autre part l'histoire et le contexte du sujet auquel s'adresse le discours théologique ce genre ce geste théologique de l'épiphanie inculturée dont nous mesurons le succès et dont nous commençons à explorer la portée n'est pas un travail de paraphrase encore moins de plagiat ou de vert-missage mettant en superposition l'évangile et des éléments tirés de la culture il est plutôt un travail d'interprétation au sens d'une herbe éthique qui permet de faire une dissociation entre d'une part le message chrétien comme signifié permanent et d'autre part les signifiants ou les chèques culturelles dans lesquelles est véhiculée ou est livrée ce message chrétien ici il faut saluer et signaler que l'acte de discernement auquel porte le geste théologique posé par les deux protagonistes de l'institution de l'épiphanie inculturée était déjà un signe avant-coureur de la perspective herménétique qui a fleuri beaucoup plus tard au XXe siècle intégrant non seulement le paradigme de l'histoire du sujet mais aussi et surtout le prédicat de l'une théologique à la réflexion en théologie cette perspective est celle que nous doit aujourd'hui le geste théologique de l'épiphanie inculturée elle est une perspective à valance qualitative et nécessaire à la problématique de la nouvelle évangélisation intégrant la dimension intellectuelle de la foi dans l'expérience vivante de la rencontre avec Jésus-Christ présent et agissant dans la communauté ecclésienne elle porte la pensée théologique à un statut épistémologique dynamique qui dépasse le dilemme toujours récurrent de l'absolutisme enfermé de relativisme réducteur ou de l'exprinsécisme qui évalue l'expérience humaine c'est-à-dire le sujet concret ou le monde auquel Dieu a envoyé son fils parce qu'il l'a tant aimé c'est une perspective théologique incarnationnelle c'est-à-dire qui suit la pédagogie divine commandant même le mystère de l'incarnation la tâche de cette perspective théologique est donc de rendre accessible le donné de la révélation en rapprochant celle-ci du sujet par le principe de la corrélation le théologien Henri Bouillard du siècle dernier se trouverait avec aisance dans cette salle de colloque chez nous ici à systématiser la quintessence de l'épiphanie inculturée dans ce qu'il appelle la logique de la foi sur la base de laquelle la réflexion théologique vise à faire ressortir la secrète correspondance entre la logique de l'existence humaine et la peine du mystère chrétien en vue de dégager la structure intelligible de mouvements qui conduit à la foi chrétienne en somme chez amis le geste de l'épiphanie inculturée est l'une de ces semences qui inspire une perspective théologique et herméritique consistant à penser le mystère de Dieu et sa révélation objet propre de la théologie à penser donc cet objet dans le contexte expérientiel culturel et sociale du sujet humain récepteur et ce afin de restaurer le sol anthropologique nécessaire à la réflexion théologique et de ce sol anthropologique dans cette salle au cours des débats le débat a identifié l'eau la fraternité et le débat historique afférent au contexte politique d'alors comme piste de perspective et de recherche à venir je vous remercie vers la fin le père modeste d'eau coordonnateur des activités du camp centenaire président du comité technique du colloque a présenté le rapport de la journée scientifique de réflexion sur le centenaire de l'épiphanie inculturée à Porte-Novo à la langue de l'épiphanie de l'épiphanie de l'épiphanie de l'épiphanie d'éhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est ce que j'ai dit. Sous-titrage MFP. 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 ... 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